Musique de générique ... pour une nouvelle vidéo de la Goliad Inquisition. Alors, nous sommes partis pour faire la suite de nos aventures d'Elana, notre nouvelle aventurière, la future inquisitrice, n'est-ce pas ? Alors, nous sommes donc une voleuse archère du clan Dalassien. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, les aventures d'Elana, la suite, c'est tout de suite, c'est parti. Alors, c'était quitté ici, juste après avoir pris le contrôle de notre personnage. Alors, je vous disais que les commandes sont classiques. Donc, pour avancer, on utilise les touches Z. Voilà, pour venir à le déplacement son classique. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus au niveau du contrôle des touches. Alors, on peut s'orienter aussi avec la caméra en maintenant le clic droit. Ok. Alors, c'est parti. Allons-y. Alors. Ok. Vous avez peur. Donc, vous êtes en train de prier, c'est ça ? Oui, ouvrez la porte. Nous sommes donc suspects après l'explosion. Apparemment, il y a eu une grosse explosion, n'est-ce pas ? Et qui a tout dévasté. Regardez-moi ce tas de ruines. Tout est en cendre. Et bonjour ! Et qu'est-ce que vous faites là ? Que se passe-t-il ? Il y a des ennemis. C'est la fin du monde. Voilà, il y a des gens qui paniquent. Ils croient que c'est la fin du monde. Ok. C'est parti. Alors, c'est parti. Alors, on nous a dit que sur la carte, voilà. Donc, le symbole. Un espèce d'œil qui brille ou un soleil. Donc, c'est le symbole de l'Inquisition. Alors, c'est la quête active, en fait. Voilà. Donc, le gourou des cieux. Alors, Cassandra veut évaluer les effets de la marque laissée par l'explosion. Alors, une faille toute proche devrait faire l'affaire. Ok. Donc, il faut s'en aller jusqu'ici, c'est ça ? Donc, on va essayer de rejoindre ce point-là. Alors, nous avons une carte, comment dirais-je ? Une carte où tout est sombre. Donc, il va falloir, elle va s'éclaircir au fur et à mesure qu'on va s'avancer. Donc, voilà. Une carte classique, on va dire. Et puis, nous avons le journal des quêtes. Donc, voilà. Pour l'instant, nous n'avons qu'une seule quête. C'est de la voie de l'inquisition. Le gourou des cieux. Voilà. Alors, on va atteigner la fin en compagnie de Cassandra. Donc, ok. Alors, on peut la désactiver, l'activer. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est le symbole de la quête en cours. Donc, la quête qu'on a activée. Alors, c'est parti. On y va. Alors, on va passer à côté de ce feu. Où est-ce que ça brûle ? Ah, non, ça ne brûle pas. Enfin, apparemment, ça ne brûle pas. Voilà, c'est que de la déco, apparemment. Bon, c'est parce que nous sommes dans le prologue quand même. Donc, c'est pour ça que ça ne brûle pas. Il ne faudrait pas qu'on se fasse cramer dès le départ. Ah, imaginez, vous faites ça. Oulala, ouh, ouh, ouh. Mais ça fait mal. Elle est tombée. Ah, merci, c'est gentil de m'en relever. Plus la brèche s'agrandit, plus il y a de failles qui apparaissent et de démons à affronter. Comment j'ai survécu à l'explosion. Ils disent que vous êtes sorti d'une faille et que vous avez perdu connaissance. Oui, c'est vrai. Il y avait une femme derrière vous dans la faille. Personne ne sait qui c'était. Ah, moi non plus. Le reste de la vallée a été dévasté, y compris le Saint-Temple cinéraire. Vous le verrez par vous-même d'ici peu. D'accord. On va aller voir le Temple, c'est ça. Donc, une bonne femme. C'était la bonne femme de lumière. Donc, voilà, on ne sait pas trop ce qui c'est. Oh, magnifique. En tout cas, regardez, c'est très, 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 très joli. Voilà. Alors, le jeu en lui-même, regardez, les graphismes sont super. Voilà. Et encore, j'ai dû baisser les options de graphisme pour les besoins de la vidéo. Voilà. Alors, regardez, il y a un truc là-bas. Oh, fouillé. Allons-y. Allons fouillé. On y va. Mais, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Wow. Oh, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Oulah ! Il y a un méchant, il y a un méchant. Oui, on va rester derrière toi. Hein ? Hein ? Hein ? Eh, un arc. Un arc. Un arc. Un arc. Un arc. Oh, mais il y a un méchant devant nous ! Ouais, voilà, prends l'arc, on va le buter. Et voilà. D'accord, alors, attaque de base, appuyer sur R, hein, donc, je vous dirais qu'appuyer sur la touche R, c'est pas du tout commode, hein. Il vaut mieux appuyer sur le clic gauche de la souris pour attaquer, hein. Alors, attention. Attention, l'animal, dès qu'on va fermer la fenêtre, il va nous sauter dessus, donc, nous, on va passer, hein, vous voyez, on a deux capacités, là, ou talent, ou skills, hein, donc, je dirais des skills, hein. Donc, euh, on va passer, ici, donc, on a un skill, là, pour passer en fufu, hein, donc, en furtif, hein, donc, on va passer en furtif, parce que dès qu'on va fermer la boîte, là, il va nous agresser, regardez. Et voilà. Ah, il m'a touché, quand même. Ah ! Ok. On va l'emmener à Cassandra. Cassandra, au secours ! Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, maintenant, il a agressé Cassandra, on en profite. Allez, on va activer le premier skill, voilà ! Allez, prends ça ! Alors, voilà, on peut se déplacer en tirant, c'est magnifique ! Bon, on est plus lent. Tiens, prends ça ! Meurs ! Oui, on l'a eu. C'est terminé. Lâchez votre arme, tout de suite ! Hé ! Mais j'en ai besoin ! Oh, d'accord, comme vous voulez. D'accord. Comme vous voudrez. Attendez. Je ne peux pas vous protéger. Et je ne peux pas vous laisser sans défense. Je devrais me rappeler que vous êtes venu de votre plein gré. Prenez ces potions. Le créateur, c'est ce qui nous attend. D'accord. Vos campements avancés ou au combat. Il n'y a que nous pour l'instant. Ok, ok. Bon, alors ça clignote, c'est bizarre, ça clignote comme ça. Voilà. Ça vient de quoi, ça ? Bon, ok. Alors, il nous a filé des popos. Donc, voilà. Des potions de soin. Donc, qui vont être très utiles. Vu que... Vous allez voir. En fait, c'est assez spécial dans ce nouvel épisode de Dragon Age. Donc, quand vous allez perdre de la santé, elle ne va pas remonter. On ne va pas se régénérer après les combats. Vous allez voir. Donc, alors, les popos, on en a huit. C'est pour tout le groupe. Donc, ce n'est pas que pour nous. Donc, là, on est deux. Donc, je dirais quatre chacun. Pour bien faire. Voilà. Alors, elle a dit qu'on était venu de notre plein gré. Ouais, ouais, elle est gentille. Mais... Elle nous a un peu forcé la main. De venir là. Alors, on va utiliser la fonction de recherche qui est un scan. Voilà, regardez. Ça scanne. Et ça met en surbrillance les objets qu'il y a. Euh, donc, on voulait prendre ça. Donc, on n'a pas pu. Le pont s'est effondré. Alors, ce n'est pas grave. On va aller voir. On va fouiller un peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien. Ok. Allons-y sur ce... Cet unique chemin. Oh, un cadavre. Oh, c'est magnifique. Alors, nous, on adore fouiller les cadavres. Ah, les cadavres. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Un chapeau d'éclaireur. Ah, ok. On va le prendre. Appuyez sur Y pour ouvrir l'inventaire. Examinez votre butin et attribuez des objets. Ok. C'est magnifique. Alors, l'inventaire. Donc, on a récupéré à l'instant un chapeau. Donc, on n'a pas de chapeau. On va se l'équiper. Donc, ça va faire 7 en plus en armure. Et puis, nous avons plus 3 en dextérité. Donc, la dextérité, c'est bien pour les archers. Donc, ça augmente l'attaque directement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, attendez. Alors, équipé par Ilana. D'accord. Alors, on a ça. Et puis, on a ça. Ah, mais regardez. C'est magnifique, ça. 52 en armure et plus 2 en ruse. Bon, bah, c'est impeccable. On va le mettre. Tac. Alors, la ruse, ça joue sur vos chances de critique. Voilà. C'est vrai, c'est les chances de critique. Allez, c'est parti. Magnifique. Alors, oui. On ne voit pas le casque. Parce que je l'ai masqué, comme je vous l'ai dit. Dans les options du jeu. Donc, voilà. Non, mais attendez. Et on s'embête à créer notre personnage. Et on ne pourrait pas avoir sa tronche. Non, mais oh. À ce moment-là, ce n'est pas la peine de créer... De personnaliser l'apparence. Voilà. Allez, on y va. Alors, on va fouiller un peu avant de poursuivre. Regardez ce qu'on a, là. Une F.I.L.D. Voilà, l'effilder, c'est magique. C'est magnifique. Alors, appuyez sur contrôle pour afficher. D'accord. Voilà. Récolter ressources. Récolter herbes et métaux dans la nature. Voilà. Et utilisez-les pour fabriquer des améliorations d'équipements et de potions. Ok. Essayez d'en trouver un maximum. Pas de problème. Mais que... Alors, le fer également. Là, il y a du fer. Voilà. Alors, vous notez que dans Dragon Age, on récupère le fer à la main. Voilà. On fait comme ça. Et on l'a. Voilà. On cueille du fer, en fait. Bon, pour les plantes, je veux bien que... Donc, c'est... Comme tous les Dragon Age, on prend la plante à la main. Ça a été toujours comme ça. Mais les matériaux, ça fait un peu bizarre. De miner à la main. Alors, un peu de boignons pour sorter un pièce de roquet. Alors, il y a des méchants, là. Quoi ? Quoi, quoi ? Les capacités consomment de la mana ou de l'endurance. Oui, oui, on sait. On sait, on sait. Pour produire des puissants effets de combat. Oui, voilà. Ce sont des skills. Et pourquoi ? Non, mais oui, mais non, mais il vient de sur moi, là. Ah, au secours ! Oh, c'est vous ! Cassandra ! Vas-y, Cassandra ! Allez, attaque-le ! Voilà ! Elle nous va attaquer par derrière, comme un lâche, voilà. Sur le côté, mais voilà. Oui, parce que... Quand vous prenez l'ennemi à revers, Il prend plus de dégâts ! Regardez, 27, 27, 24 ! Alors, attendez, il se met derrière, voilà. Ah, il est mort. Alors, mettons, lui, là. Il l'a, je l'attaque par devant. Ah, mais Cassandra, arrête ! Il part derrière, ça fait... Voilà, il prend quand même plus de dégâts. Mais c'est Cassandra qui le frappe. Allez, vas-y, tue-le ! Ouais, magnifique ! Je veux dire, c'est Cassandra qui fait plus de dégâts que nous. Alors, une essence d'ombre, d'accord. Alors, cet objet est utilisé dans l'étude des créatures. Apportez-le à un chercheur spécialisé pour en apprendre davantage. D'accord. D'accord. Donc, on donnera ça à un chercheur, hein. Qui étudiera la créature, c'est ça ? D'après ce que j'ai compris. Enfin, je le sais, hein. Mais bon, je suis celui qui ne sait pas, hein. Puisqu'on est en début de jeu. Donc, je joue le jeu, hein, les amis. Oh, encore un peu des filets, ça c'est bien. Alors, du pognon, même. Alors, 45 pièces d'oeuvre. Magnifique. Allez. C'est magnifique tout cela. Alors, j'ai vu qu'il y avait des ennemis, là-bas. Regardez, il y a un ennemis, là-là-là-là-là. Alors, attendez, est-ce qu'on peut le cibler ? On peut le cibler, hein. Donc, on peut aussi le verrouiller, voilà. Je l'ai verrouillé. Donc, c'est passé en orange, là. Donc, on sait que c'est une ombre mineure de niveau 1. Alors, je lui ai envoyé Cassandra, là. Donc, avec cette commande, attaquer ma cible. Cassandra va y aller. Voilà. Donc, on va attendre qu'il enchaîne bien l'accro. Voilà, puis on y va. Allez, tac. Tiens, prends ça. Voilà, et nous, on reste à distance. Voilà, allez, tiens. Allez, meurs ! Crève ! Allez ! Allez, il est mort. Non, il n'est pas mort. Maintenant, lui, là-bas. Allez, vas-y, Cassandra. On va le tuer. Nous, on reste là. Tiens ! Ah, c'est beau, elle l'a eu. C'est beau, elle est mort. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, fouille. Alors, c'est ce que je vous disais. Regardez, elle a perdu de la vie, Cassandra. Et ça ne remonte pas tout seul. Alors, elle s'envance, donc, d'accord. Encore un objet pour l'étude de créatures, ouais. Donc, Cassandra a perdu un quart de vie. Enfin, non, un cinquième, parce que c'est... Ouais, c'est un cinquième. Donc, voilà. Elle a perdu de la vie, je veux dire. Et puis, ça ne remonte pas tout seul. Donc, ça ne se réjette pas. Alors. D'où l'importance des popos. Et des effilés. Parce qu'avec des effilés, vous allez pouvoir vous créer d'autres potions. Alors, qu'est-ce que c'est qui sonne, là-bas ? Il y a un truc qui sonne. Voilà. Ah, c'est le loot du spectre. Voilà. Ok, un aion de repère. Encore un objet. Pour l'étude de créatures. Alors, la quête est par là. Donc, il faut aller tout droit. Par contre, on ne va pas y aller tout de suite. Donc, voilà. Comme tout bon joueur de RPG et tout bon exploreur. Explorateur ou exploreur. Non, exploreur. C'est plutôt exploreur. Et bien, on va toujours dans le sens opposé. Alors, on peut grimper par là, vous voyez. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut en profiter. En plus, on trouve du pognon. 45 pièces d'or. Maintenant, à l'overse kiss. Il y a un par là. Alors, surtout, on n'hésite pas à spammer cette touche de recherche. Regardez. Hein, t'as une effildée. Là, on spamme la touche de recherche. Comme des taris. Oh, bah tiens, regardez. Regardez où est-ce qu'on est, là. C'est le pont du départ. Le pont qui s'est effondré. Voilà. On voulait prendre ce machin. Et puis, le pont s'est effondré. Il va un peu le prendre quand même. Alors, 46 pièces d'or. C'est magnifique. Allez, on y va. Hop. Mais, 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 mais. Vas-y. Voilà. Parti. Et donc, là, on fait demi-tour. On repart vers la quête. Allez, c'est parti. On y go. Alors, par ici, je peux vous dire qu'il n'y a rien. J'ai déjà fouillé. Enfin, j'avais fouillé dans les précédentes parties. Il n'y a rien. Voilà. N'empêche qu'on peut toujours fouiller. Vous voyez, on peut aller partout. On n'est pas obligé d'aller directement à la quête. Hop. 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 Ah. C'est bon. C'est bon. Je ne me suis pas fait mal. Oui. 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 Il faut faire gaffe parce que vous avez des dégâts de chute. Si vous tombez de trop haut, ça fait mal. Alors, il y a un mort. Ok. Oula. Ah. Oui. Il tombe. Ah. Il y a des et demi là-bas. On va essayer de faire caff. Euh. Là. Alors, celui-là. Vas-y, Cassandra. Allez. Allez, vas-y. Allez, tiens. Allez. Oh, il a une barrière. Allez. 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 Ok. Maintenant, l'autre. Hop. Allez. Voilà. Le tir puissant. On a que de skill pour le moment. Voilà. Allez, on va. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire que de spammer. Voilà, il est mort. Ok. Bon. Euh. On va fouiller un petit peu là, par là. Il y a quoi là ? Ah, il y a un peu de fer. Voilà. Alors, voilà. Les premières ressources que vous allez trouver, c'est du fer et de les fileter. Après, ce n'est pas trop grave si vous manquez, si vous ne chopez pas tous les filons de fer ici. Parce que vous allez pouvoir farmer ça un peu plus tard. Vous allez voir. Alors, il y a des ennemis, là. Alors, le système de visée est un peu particulier. Donc, en sens, vous voyez, quand un ennemi passe, il faut se mettre au centre de l'écran. Puis, voilà. Regardez, ça cible automatiquement. En fonction, vous vous déplacez, ça cible automatiquement. Voilà. Donc, ça peut être un peu chiant en combat. Alors, le truc, c'est qu'il faut verrouiller. Voilà. Vous verrouillez avec un clic droit dessus et on envoie Cassandra. Allez, vas-y, Cassandra. Allez, Cassandra. Nous, on va rester là en hauteur. Voilà. Allez. Prends ça. Allez. Oh, Cassandra, il est en train de prendre chair. Eh, l'autre là-bas. L'autre là-bas. L'autre là-bas, Cassandra. Les spectres en premier. Ah, il m'a fait mal. Voilà. Lui, maintenant. Allez. Allons, tu tiens. Meurs. Meurs. Alors, voilà, il est mort. C'est magnifique. On va continuer. Allez, tac. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Qui y a-t-il ? Ok. Un peu de pognon. Il y a une FIDD là-haut. Ouais. Il est FIDD. Impeccable. Il y a du fer. Ok. Hop. Voilà pour le faire. C'est magnifique. Voilà. Alors, on y va maintenant. C'est par là. De toute façon, il n'y a pas d'autre issue. Allons-y. Hop. Hop. Prenons l'escalier. On s'approche de la faille. On entend les combats. D'accord. Vous le verrez bientôt. Il faut qu'on les aide. Hop. Pardon. Alors là, on va fouiller là-dedans. Il n'y a rien. Il aurait pu y avoir des trucs. Sans repu. Alors, qu'est-ce qu'il y a un autre pont là ? Alors, ils aiment bien défoncer les ponts apparemment. Ce sont les méchants qui défoncent les ponts. Oh là, il y a du monde là. Il y a du monde là. Alors, c'est eux qu'il faut aider. Allez, on y va. Allez. Tac. Tiens, prends ça. Allez, vas-y, cassons-le. Allez. Ils sont combien ? Tiens, prends ça. Alors, pour l'instant, on n'a pas de skill multi-cible. Pour l'instant, on n'est que mono-cible. Ouh. Oh, qu'est-ce que tu fais là ? Allez, prends ma main comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, je n'ai rien fait. Ce n'est que vous. Qui t'a dit de prendre ma main comme ça ? J'ai perdu ma souris. Ok, voilà. Vous parlez de cette marque ? Vous voulez parler de ça ? La force qui a ouvert la brèche dans le ciel a aussi placé cette marque sur votre main. Je soupçonnais cette marque d'avoir le pouvoir de refermer les failles apparues à la suite de la brèche. Ma théorie semble s'être avérée. Ce qui veut dire qu'elle pourrait également refermer la brèche. C'est possible. Il me semble que vous déteniez la clé de notre salut à tous. C'est bon à savoir. Moi qui pensais bouffer du démon jusqu'à la fin de mes jours. Varic Tetras. Aventurier, conteur et à l'occasion, colleur de basque. Oh bah dis donc, c'est le grand amour. Un clin d'œil et puis elle aime pas. Alors, vous êtes de la chanterie mon gars ? Vous êtes de la chanterie ? Elle est bonne celle-là. Techniquement, je suis un prisonnier, comme vous. Je vous avais fait venir pour que vous racontiez votre histoire à la divine. De toute évidence, ce n'est plus nécessaire. Et pourtant, me voilà. Heureusement pour vous, étant donné les événements récents. Et jolie arbalète. C'est une jolie arbalète que vous avez là. N'est-ce pas ? Bianca et moi, on en a vécu des choses. Vous avez appelé votre arbalète Bianca ? Bien sûr. Et elle sera d'excellente compagnie dans la vallée. Hors de question. J'apprécie votre aide, Varic, mais... Vous êtes allée dans la vallée récemment, chercheuse ? Vos soldats ne gèrent plus rien. Vous avez besoin de moi. Si je puis me présenter, je m'appelle Solas. Ravi de vous voir encore en vie. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il a empêché votre marque de vous tuer pendant votre sommeil. Ah, vous servez pour la marque ? Vous avez l'air de savoir beaucoup de choses. Solas est un apostat. Réversé dans ce domaine. Techniquement, tous les mâches sont maintenant apostat, Cassandra. Mes voyages m'ont permis d'en apprendre beaucoup sur les matériels. Bien au-delà des connaissances d'un mâche du cercle. Je suis venu offrir mon aide face à cette brèche. Si nous ne parvenons pas à la refermer, nous sommes tous condamnés. Quelle que soit notre origine. D'accord, d'accord. Il n'empêche que toi, tu m'as pris ma main comme ça. Alors, il est marrant parce que ma théorie a été bonne. D'accord, il prend ma main, il le fout dans le machin. Je vais, on ne sait pas ce que c'est. Imagine qu'il aurait foiré cette théorie. Qu'est-ce qui se serait passé ? J'aurais perdu ma main ou quoi ? Non, mais sérieux, lui, là. Alors, tu es venu aider pour fermer la brèche ? Bon, je ferai ce que je peux. Ah, eh bien, nous aussi, on s'en réjouit d'avance ! Oui, j'arrive, 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 on va se dépêcher. On va s'arrêter ici, les amis, pour cette vidéo. Alors, merci de m'avoir suivi. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a apprûs. Alors, on se retrouve très prochainement sur une nouvelle vidéo pour suivre les aventures d'Elana. Sur ce, je vous dis à plus, portez-vous bien, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501